Hop là, c'est la danse du poulet. Vous avez vu comment il saute, comment il virevolte, comment il est gracieux ce poulet. C'est parti. Chaude devant, chaude devant, chaude devant. Sur ce marché parisien, Catherine est la reine du poulet rôti depuis 18 ans. Au thym, au citron ou aux olives, elle en vend près de 300 chaque dimanche. Un bon poulet rôti, il doit être avec la peau bien dorée, bien croustillante. Parce que ce qui est bon évidemment c'est la peau, c'est un vrai régal. Regardez, ça mijote, ça fait des bulles, on en mangerait tout de suite là. Allez cuisez mes chéris, cuisez, cuisez. De la peau croustillante, une chair moelleuse et beaucoup de jus de cuisson. Des arguments imparables qui font du poulet rôti le plat préféré d'un tiers d'entre nous. Vendu à partir de 2,50 euros par personne, son faible coût n'est pas son seul atout. Le poulet rôti, les enfants aiment ça, donc c'est très bien. L'odeur est fantastique. Moi j'achète du poulet rôti parce que le dimanche c'est pratique, il n'y a pas de cuisine à faire. C'est la vie familiale, c'est les pommes de terre avec, c'est la tradition culinaire. Le poulet rôti, une tradition familiale qui perdure mais que certains n'hésitent pas à revisiter. Vous allez voir qu'aujourd'hui il se déguste en version étoilée ou exotique. Mais avant de le cuisiner à sa sauce, encore faut-il savoir le cuire. Pour quelques puristes, c'est même tout un art. Du nerf, du nerf, du nerf, du nerf ! Non, tu n'as pas compris le geste. Il ne faut pas toucher le poulet. Et on secoue bien fort pour décoller le poulet. Après, il vient tout seul. Dans son école de rôtisserie professionnelle unique au monde, Danny forme près de 800 élèves chaque année. Durant 3 jours, ils apprennent à réaliser le poulet parfait qui appâtra visuellement et olfactivement les gourmands. Première leçon, sélectionnez la bête. Je vous ai préparé donc 3 sortes de poulets. Le poulet fermier, le poulet certifié, le poulet standard. C'est vraiment dans la fermeté du poulet que vous voyez la différence. Celui-ci qui n'a pas couru sera presque un petit peu mou. Celui-ci sera un petit peu plus ferme. Quant à celui-ci, il sera vraiment ferme. Une fermeté indispensable pour une bonne tenue à la cuisson. Deuxième leçon, l'assaisonnement. Pour le poulet standard, le moins coûteux, Danny préconise un mélange d'épices spéciales volailles vendues en grande surface. Il y a du paprika, il y a un petit peu de curry, de la tomate. C'est une épice qui est fine. Donc on n'a pas besoin d'huiler notre poulet, rien du tout. On a juste à le badigeonner. Ça donne une belle coloration au poulet, point bas. Sur le poulet intermédiaire, Danny frotte des herbes de Provence. Sur le fermier, uniquement du sel et du poivre. Car plus la volaille est de qualité, moins il est nécessaire de la saisonner. Il ne reste plus qu'à embrocher les poulets et les mettre à rôtir à 80 degrés. La cuisine, elle est saine, puisque toutes les graisses tombent. Ce qui fait qu'en fin de compte, c'est une cuisson diététique. Ça commence à sentir le poulet, ça j'adore. Comme le poulet tourne sans s'arrêter, il cuit de manière uniforme. Un résultat facilement reproductible à la maison grâce aux tournebroches très souvent vendues avec les fours. Une heure plus tard, les poulets sont à point. On l'entend croustiller. Je me mets à la place d'un client et c'est un poulet qui donne envie. Je suis fier de vous, messieurs. Nos rôtisseurs en herbe ne sont qu'aux prémices de leur apprentissage. En effet, réussir un poulet rôti presque parfait demande un savoir-faire digne des plus grands cuisiniers. Ça paraît drôlement juteux, c'est magnifique, je me réjouis. Antoine Westerman, chef triplement étoilé, a ainsi ouvert à Paris il y a quelques mois un restaurant haut de gamme étonnant, puisqu'on y sert exclusivement du poulet. Mon plat préféré, c'est le poulet bien rôti. Mon rêve, c'était d'arriver à faire une volaille qui frise la perfection. Je suis un chef qui aime les choses simples. Une simplicité déconcertante. Si le chef ne choisit certes que des poulets de grande qualité, il se contente de les saler. Mais rassurez-vous, pour faire de ces volailles rôties des mets d'exception, le chef a un secret. Elles ont été mises dans un bouillon où elles ont séjourné pendant une petite heure à une température assez stable. Elles sont très moelleuses parce que la chair est imbibée de ce bouillon. Et ensuite, il suffit de la rôtirer, de la rendre croustillant. Là, je dis cocorico, c'est excellent. Et pour une présentation impeccable, le sous-chef conseille une découpe en trois étapes. Alors d'abord, on va lever les cuisses. On va la couper en deux, juste à la jointure. En faisant attention de bien garder la peau dessus, surtout, sans essayer d'arracher la peau. Ensuite, on va lever les soupes-pamines. Ne pas oublier de récupérer les solilès, ces deux petits morceaux fondants situés sous la carcasse. Le prix de ce poulet rôti désaussé, 95 euros pour 4 personnes. Une qualité et un coût qui attirent des amateurs hors du commun. Chaque morceau est goûteux comme ça. Elle nous fait ronronner, cette volaille. C'est tendre. C'est un poulet, un vrai poulet fermier. Mais pour se régaler avec du poulet rôti exceptionnel sans trop se faire plumer, il suffit parfois d'un peu d'imagination. Aujourd'hui, à Denis, on va faire le poulet à la vanille. D'accord ? Du poulet rôti à la vanille, un choix audacieux. Il faut dire que Natacha est mère de 4 enfants. Alors pour ne pas lasser les papilles de sa grande famille, elle n'hésite pas à innover. Ce qu'on aime, c'est vraiment l'originalité, les parfums, les goûts. Ça change du poulet rôti ordinaire. Et en général, il n'en reste plus. Pour sa recette exotique, elle mélange 200 grammes de beurre avec 10 grammes de vanille en poudre. Et sa petite astuce... Alors là, je vais décoller la peau du poulet pour pouvoir glisser mon beurre vanille à l'intérieur. On appuie bien partout pour bien répartir le beurre sur tout le poulet. Ainsi, le poulet ne sèche pas et s'imprègne bien du goût de vanille. C'est parti pour une heure et demie de cuisson. Et comme elle a parfois les yeux plus gros que le ventre, Natacha a aussi créé une recette de rillettes pour recycler les restes. Elle mixe les morceaux de poulet avec des fines herbes, du jambon fumé, des échalotes et du poivre. Puis elle bat cette farce avec du beurre demi-sel. Il n'y a plus qu'à les mettre un petit peu au frigo. Ou en général, une heure, le temps que ça se refermisse. Une heure, trois fois plus qu'il n'en faut à la famille pour engloutir le pot de rillettes maison. En fait, il y a juste un petit goût de poulet assez sympathique. Avec le petit goût du beurre salé, c'est juste bien. Moi, je dis délicieux. Après cette mise en bouche réussie, place au poulet à la vanille. Il se coule tout seul, on sent bien la vanille. Et la peau, elle n'est pas très grasse. Ça fait un côté sucré-salé. C'est assez tendre, le beurre. Ça vient pénétrer. Et avec le goût de vanille, ça passe bien. C'est juteux, il y a des gouttes qui me tombent sur le doigt. Petits et grands dévorent littéralement le plat de Natacha. La preuve qu'avec le poulet rôti, on peut se régaler sans trop se décarcasser.